Salut les gars, j'espère que vous allez bien, putain ça y est je me réveille de ma petite nuit, nouveau vlog, on met la casquette, classique, parce que malheureusement la coupe de cheveux est dégueulasse, pas posé. Voilà les gars, je ne sais pas posé, mais c'est juste histoire de voir un petit peu où j'en suis physiquement, ce que je vais faire c'est vraiment me peser, donc je vais tout simplement le rentrer dans le tableau de tracking que j'ai, très simple, où je mets ma date, mon poids et le déficit calorique que j'ai fait dans la journée, pour voir si mon déficit calorique va se prendre la quantité de poids que je veux perdre. Yes les gars, donc on arrive pour le pré-workout, donc on va faire avoine avec des fruits rouges, et à côté c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une banane qui est mûre, et lui généralement c'est pas terrible de la croquer comme ça. Je vais venir l'écraser, je vais venir rajouter une dose de whey, parce que c'est quand même important d'avoir des protéines avant la salle, je vais mettre à peine de cacao, histoire de lui donner la couleur chocolat, sachant que je précise la whey est couleur chocolat. Je vais mettre un tout petit peu d'eau, normalement je mets un tout petit peu de lait écrémé, genre je mets 30-40 grammes, non j'ai plus de lait, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre à peine d'eau, j'en ai même mis trop déjà. J'ai mon petit pré-workout avec protéines et glucides, je suis pas fan de manger des lipides, parce que j'ai pas envie de ralentir ma digestion, sachant que dans une heure je suis sous une barre. Également ce que je fais pour aller à la salle, c'est que je fais toujours mes pas, je suis à peu près à 2 km de la salle, ce qui fait qu'en fait aller-retour ça me fait 4 km de marche, donc à peu près 8 à 10 000 pas. En plus ça te permet un petit peu de faire monter la température à l'aller, et mon mode de vie me le permet, donc franchement c'est cool, même d'un point de vue des pensées énergétiques forcément, mes 10 cas steps sont faits, sachant qu'après tu vas voir, j'ai une petite séance de course à pied en endurance fondamentale, très légère, juste histoire d'ajouter du volume de course à pied, donc je te présente ça à peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes, on arrive sur le repas du coup après la séance, donc tu vas voir c'est pas un repas qui est fameux en termes de nutriments, c'est plutôt un repas plaisir et un repas où t'as pas besoin de cuisiner, parce que j'ai encore... 45 minutes de marche, une demi-heure de marche pour le retour, et j'ai la dalle, donc petit coca zéro, très bien, ça c'est top, les produits d'ulcoré, il n'y en a pas qui disent que c'est mauvais, mais franchement, c'est vraiment incroyable. T'as le jambon classique pour les protéines, j'ai fait un sandwich, du coup, avec 250 grammes de pain, je vais me mettre un peu de mage dedans, et là, pour l'apéro, pour grignoter là, dès maintenant, je vais me faire 200 ou 250 grammes de tomates cerises, tu vas voir ? Enfin, tu vas voir, je vais le manger, tu vas pas, tu vas rien voir, parce que je vais le démarrer. C'est un repas où il y a un petit peu de crudités, mais dans la salade, il n'y a que dalle. Les tomates cerises, c'est toujours intéressant, il y a des micro-instruments, ça c'est à éviter, c'est vraiment de temps en temps, genre 2-3 fois max par semaine, grand max. J'ai une séance de coupes à pied que je vais faire, du coup, dans une heure et demie, à peu près, dans une big baguette. Il n'y a que les maîtres en manchage de baguette qui connaissent la technique de remettre le pain dans le papier, pour ne pas perdre les miettes. Yes les gars, je viens de finir de charbonner, je sais pas si vous intéresserez d'avoir une petite partie business, pourquoi pas, dans les vlogs, mais là, en gros, je suis sur la partie, on va dire, payante de mon audience, c'est-à-dire qu'au travers des contenus que je fais, mon objectif, c'est de vendre mon coaching, en fait, à des personnes qui sont intéressées, qui en ont besoin. Du coup, ce que je viens de lancer, c'est une partie ads, donc j'ai lancé mes propres publicités, pour me faire découvrir auprès de gens qui ne me connaissent pas du tout, dans l'objectif de, eux aussi, leur vendre mon coaching, sachant que ce sont des gens qui ne me connaissent pas, c'est beaucoup plus challengeant. Je vais aller courir, parce que j'ai bien digéré, j'ai une petite séance aujourd'hui, c'est une petite séance d'endurance fondamentale pendant 45 minutes. Pareil, là, je sens que j'ai bien été déshydraté encore pendant 45 minutes, je suis resté sous le soleil avec, ici, tac, la fenêtre qui est ouverte. Donc, je vais boire un à deux verres d'eau, et puis, on est parti. Pour ceux qui ne savent pas, je prépare un marathon pour le 24 novembre 2024, donc pendant à peu près 3-4 mois, je crois. On fait le taf, ce qui est cool, c'est vraiment cet aspect regardu en plus, que tu n'as pas forcément avec la muscu, avec la marche à pied. Et en plus de ça, ça te brûle vraiment beaucoup de calories, genre pour pas beaucoup d'efforts. Là, pour moi qui fait 81 kilos, bah tu vois, jusqu'à 45 minutes, vraiment tranquille, difficulté vraiment 1 sur 10, tu vois. Ça va me brûler environ 750 calmes, tu vois. Donc, c'est pas négligeable, ça a tous les intérêts du monde. Franchement, fonce. Mets-toi la course à pied, commence par 2 fois par semaine, 2 fois 10-15 minutes, et t'augmentes progressivement, tu vois. Tu vas voir, ça va car j'ai la vie. Là, les gars, je viens de finir la séance, donc comme tu peux voir, je ne suis pas trop essoufflé. Je suis bien rouge, surtout parce qu'il fait très très chaud, il y a beaucoup de soleil. La température, franchement, elle est ultra élevée, enfin ultra élevée, j'abuse, mais le sol, le ciel, elle tape bien. Mais bon, t'as la preuve, quoi, là, tu vois. Une sortie, c'est pas épuisant, j'ai volé 750 calories en 45 minutes, c'est vraiment facile. Et mon cœur, franchement, il n'a pas dû dépasser les 140 BP, donc c'est vraiment un truc que je peux te conseiller, c'est mettre-toi la course à pied. Voilà, ça, c'est mon état en finissant la course à pied. Franchement, c'était pas du tout fatigant, mais il y a tellement de soleil que tu transpires vraiment comme un facon cher. Donc là, putain, en vrai, je suis refais, regarde. J'ai t'enlevé le foulard, je fais bien mon pétard. Là, je vais passer à la douche et repasser par mes repas préférés. On va manger poulet, frites. Et on va répondre, du coup, à la question qui m'a été posée sur Instagram. La première qu'on m'a posée, c'est en gros, qu'est-ce que je pense de la calisthénie et qu'est-ce que je pense du poids de corps ? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me suivent et qui n'ont pas forcément envie d'aller à la salle, mais qui n'ont pas envie non plus de s'entraîner pour rien et de faire du poids de corps pour rien. Et je vais te donner la réponse dès maintenant, c'est que oui, le poids de corps, pour moi, c'est un excellent outil. Ça ne demande pas les mêmes adaptations ou la même intelligence, on va dire, qu'un programme de musculation. Si tu fais du poids de corps, tu peux chercher un physique tracé, bien évidemment, mais tu n'auras jamais, tu vois, un physique de bodybuilder, qu'on soit bien d'accord. Il y a un moment, tu vas être limité par le poids de corps, par les variantes que tu vas vouloir faire. Donc, j'espère que ça a été clair, mais clairement, si tu veux te mettre à la calisthénie, tu vas avoir un gros physique, en fait, avec la calisthénie. Et d'ailleurs, si tu veux faire de la calisthénie avec moi, et même d'ailleurs, si n'importe qui, là, parmi vous, vous avez envie d'échanger avec moi ou avec un membre de mon équipe, justement, pour qu'on parle un petit peu de vos objectifs, qu'on voit ce que vous êtes en train de faire en ce moment, qu'on analyse vos actions, que vous mettez en place, etc., c'est au niveau de l'alimentation, de l'entraînement. Resservez une consultation avec moi ou avec un membre de mon équipe, c'est gratuit, et le lien, il est dans ma description dans cette vidéo. Et j'aimerais répondre, du coup, à une deuxième question qui est, moi, d'ailleurs, dans les commentaires, si ça vous plaît, justement, cette petite partie FAQ, comment rester motivé ? Et justement, ça tombe bien parce qu'en ce moment, je suis en train d'aider un ami qui a permis de se mettre à la salle, mais qui n'est pas forcément à la motivation. Et il me dit, c'est que je ne vais pas tenir, je ne vais pas tenir dans le temps, etc., etc. Et le problème, c'est qu'on compte trop sur cette notion de motivation. La motivation, c'est comme une émotion, c'est quelque chose que tu vas ressentir. Il y a des moments où ta motivation, elle sera au top du top, tu auras envie de tout casser, tu auras envie de tout déchirer, et tu auras des jours où ta motivation sera au plus bas. L'idée, c'est de se fixer des objectifs. Admettons que tu as envie de perdre 10 kg, plutôt que de te dire, putain, je dois perdre 10 kg, décompose-le en petits objectifs à court terme. Tu veux perdre, admettons, 10 kg en 6 mois, ça fait une moyenne de 1,5 kg par mois. 1,6 kg par mois, on est sur 400 grammes par semaine. Et en fait, quand tu décomposes et que tu te dis, en fait, 10 kg en 6 mois, c'est perdre 400 grammes par semaine, tout de suite, c'est plus accessible. On peut mettre en place, du coup, des actions. Parce que mettre des actions en place pour perdre 10 kg, on a du mal à voir le bruit du tunnel. Par contre, mettre en place pour perdre 400 grammes, quand on sait que potentiellement, en perdant 400 grammes chaque semaine pendant 6 mois, on a perdu 10 kg, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant et beaucoup plus motivant. La deuxième chose, c'est qu'il faut se forcer. Tout le monde va te dire, il faut une motivation intrinsèque, il faut une motivation qui vient de toi, il faut que l'envie de te mettre au sport vienne de toi. Mais je vais être transparent aujourd'hui, tout ce que je suis devenu, je ne l'ai eu que par des motivations extrinsèques. Ça va être long, ça va être dur, ça va être difficile à des moments où tu ne vas pas avoir envie de le faire, mais genre vraiment pas du tout. Et pourtant, il va falloir le faire. Et en fait, tout est une question de standard. Si ton standard à toi aujourd'hui, c'est de ne pas aller à la salle, en fait, aller à la salle pour toi, c'est quelque chose qui appartient à une élite, donc à quelque chose qui est au-dessus de toi. Moi aujourd'hui, aller à la salle, c'est quelque chose de normal, mais dans mes standards à moi. Et quand tu commences à faire ces choses-là, ça devient la norme en fait. On va se retrouver pour le magnifique poulet frites, j'ai trop trop faim. Là les gars, on est sur le meilleur setup. J'ai 6 aiguettes de poulet, donc oui, t'en comptes bien 4, mais j'en ai déjà mangé 2. Et ici, j'ai 400 grammes de pommes de terre. Donc tu vois, je suis à peine à un peu plus de 600 calories le repas. Je fais une acide du bien blindé. Normalement, je suis censé manger des amandes, mais le problème, c'est que je n'en ai pas. C'est pas essentiel comme toi, c'est super. Je vais m'acheter des amandes, 35 grammes. Je passe dans les cafons cités de nuit, là. El primo ! Je suis censé manger mon poulet avec des légumes. Le problème, c'est que je n'en ai pas les légumes. Je vais manger un simple poulet frites, enfin un poulet frites sans huile. Et une petite orange au dessert. Pour le dernier repas, je vais faire une boîte de lentilles avec 2 oeufs bio et avec 10 grammes d'huile d'olive. Donc on aura nos lipides, on aura des fibres, on aura des glucides, des protéines, bref, on aura la totale. On arrive sur le dernier repas avec un bon volume alimentaire, avec des fibres et tout ce qu'il me faut en lipides. Hop, 10 grammes. À ça, je vais rajouter sel et poivre. D'ailleurs, tu as pu voir tout à l'heure que j'ai mangé quelques amandes dans la voiture avec mes potes parce qu'on s'est arrêté à Carrefour City pour prendre une petite canette de coca encore une fois. Et j'en ai profité pour me prendre 30 grammes ou 35 grammes d'amandes. Ce qui me permettait d'avoir un nouvel apport en fibres, d'avoir des nutriments intéressants, d'avoir un apport en protéines et surtout d'avoir plus de lipides de qualité dans ma journée. Donc là, je suis en train de taper mon meilleur saladier du cou avant de dormir. Ce que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, on offre des consultations offertes où l'idée, c'est que pendant 45 minutes, tu puisses échanger avec moi ou avec un membre de mon équipe sur tes objectifs. Et après, t'inquiète pas, on va cadrer l'appel, on va vraiment te guider, t'auras rien à faire. On va te poser les questions nécessaires pour comprendre ton objectif. On va voir ce que t'es en train de faire justement en ce moment. On va analyser tes actions, ton programme, ta diète pour te dire ce que tu fais, enfin, qu'est-ce qui est bien dans ce que tu fais, qu'est-ce qui est moins bien et que tu ressortes vraiment de cet appel avec une clarté sur quoi faire et ne pas faire par rapport à ce que t'es en train de faire. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que même si tu ne fais encore rien pour atteindre ton objectif, eh bien, on va t'aider en t'aiguillant sur ce que tu devrais faire par rapport à toi, ton mode de vie, tes besoins, ta morphologie, etc. Pour atteindre l'objectif du coup que tu nous auras donné dans un premier temps. Et pour les mecs les plus déterres, bien sûr, à la fin de cet appel, tu auras la possibilité de rejoindre nos services qui, eux, pour le coup, seront payants. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description. Donc, tu verras qu'on a vraiment cette méthode où on peut manger vraiment ce qu'on aime tous les jours. Encore une fois, je te le répète, là, je mange des lentilles et des œufs. J'aurais très bien pu manger burger ce soir. J'ai mangé une belle baguette à midi. J'ai mangé banane au chocolat ce matin avec de la confiture et une forme de gâteau. Tu vois, je peux vraiment te faire plaisir à tous les repas. C'est juste des recettes simples, faciles, qui correspondent à tes macronutriments, qui correspondent à tes micronutriments. Et tout n'est qu'une question, finalement, de plaisir. Donc, voilà. Bon, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis torse nu, on m'a déjà fait la remarque de pourquoi je suis torse nu en vidéo ou sur les rêves. Simplement parce que je suis chez moi, on est en été et que là, je vais bientôt aller dormir et que je n'ai clairement pas envie d'être en costard chez moi. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre un t-shirt, je suis chez moi, je suis tout le temps torse nu. Donc, juste, je te reflète qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Donc, voilà. La journée se termine sur ce bon saladier, sur ce bon volume alimentaire. on finit avec 3250 calories à la journée pour une dépense énergétique qui est de 4250, donc qui respecte un déficit calorique d'exactement 1000 calories. Je me permets un déficit assez haut tout simplement parce que j'ai une grosse dépense énergétique et que j'ai un entraînement très solide et que je suis aussi très solide sur la diète. Et que si je n'avais pas tous ces facteurs-là, que je n'avais pas les compétences nécessaires pour ça, je serais dans un déficit calorique beaucoup plus bas, sûrement de 500 voire de 400. Ce serait beaucoup plus long, beaucoup plus pénible. Mais quand on n'a pas les connaissances, eh bien, on ne joue pas avec sa santé. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à me faire tes retours directement dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être un vlog si ça t'a plu.